Voilà, comme promis, on se retrouve à nouveau en direct pour l'ultime direct internet Facebook de notre périple voué au Téléthon en cette journée. Avec vous, Armand Miot, vous êtes le responsable, on va dire, de ce centre de gestion des promesses de dons pour le Téléthon 3637, on rappelle le numéro. Comment ça se passe l'organisation aussi ? On voit qu'il y a toute une foule d'opérateurs derrière nous. Alors comme là, je suis dans des tranches horaires où j'ai 50 postes, donc je convoque des Lyons par l'intermédiaire des clubs qui sont bien souvent accompagnés de leurs conjoints. Et en plus, j'ai des bénévoles que je retrouve d'une année à l'autre et que je peux appeler quand j'ai besoin. Alors on voit, les opérateurs sont en plein travail juste derrière nous. C'est des appels qui viennent de quelle région essentiellement, normalement la Franche-Comté ? Franche-Comté et puis le 69. Ça déborde un petit peu au-delà des frontières ? Beaucoup, beaucoup le 69, oui. Comment ça se fait ? Ils ont trop de travail là-bas ? Certainement et puis ça dépend de la découpe des centres de promesses par rapport à Franche-Télécom. D'accord, alors vous allez nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc vous allez avancer, on va avancer là le nom des opérateurs. Le téléphone sonne, il décroche ? Il décroche et on se présente. Bonjour Téléthon. Bien sûr. Automatiquement, on demande l'adresse des gens et on leur demande surtout le montant de leur don. Alors il y a un petit papier, on va montrer à la caméra justement, il y a un petit papier à remplir. Alors qu'est-ce que vous remplissez ? Qu'est-ce que les opérateurs remplissent sur ce papier ? On va le montrer. Alors les opérateurs, ils me remplissent, ils me donnent leur numéro de téléphone que je puisse surveiller quand il y a des anomalies. Ici le jour et l'heure. Ici la somme que promet le donateur. A savoir qu'à partir de 400 euros, ils demandent le numéro de téléphone parce qu'on fait un contrôle. D'accord. Et ici, bon ben c'est l'adresse complète du client. Alors ça c'est le début du trajet un petit peu de cette enveloppe mystérieuse. On va avancer parce qu'après, cette enveloppe, une fois que l'opérateur téléphonique a rempli ces informations, l'enveloppe est transportée un petit peu plus loin. Alors on vous suit et où est-ce qu'on va ? Voilà, elle est transportée ici. Donc cette équipe-là fait le contrôle entre les noms qui seraient mal écrits, entre la ville et qu'on n'a pas le code postal ou c'est des choses qui nous sautent à l'œil. Quand vous dites qu'on fait le contrôle, on contrôle le nom par exemple pour vérifier que ce n'est pas un nom bidon ? Oui, c'est arrivé. Des fois qu'on a des noms qui sont un peu bizarres, mais on n'a pas beaucoup de moyens de contrôle sur le nom. C'est surtout sur la ville, le code postal qu'on a le plus d'anomalies. Ce n'était pas prévu, je vais le piéger, le monsieur juste là qui est au contrôle. Vous avez eu typiquement aujourd'hui des choses qui ne collaient pas, ça peut arriver ? Je viens d'arriver là, donc je n'ai pas d'exemple à vous donner pour aujourd'hui, mais apparemment oui, ça peut arriver. Ce qui est important, c'est de vérifier la calligraphie, la qualité de la calligraphie, de manière à ce qu'on puisse effectivement adresser le bon courrier à la bonne personne qui initialement avait sollicité le centre de promesse pour faire un don. Voilà, c'est parfaitement clair. Armand, on continue à vous suivre avec la petite enveloppe. On a promis d'expliquer le cheminement. Je crois qu'on va monter l'escalier. Allez-y, passez devant parce que c'est vous qui connaissez le chemin. Enfin, on vous suit, service comptabilité. Alors ici, ça vient de la comptabilité. Il détache donc cette partie-là. Celle-là repart à la poste. Les dons sont en général entre 5, 10, 15. C'est ce qu'on a le plus couramment. Ça va de 5 à 500 euros. Voilà. Ça peut aller plus loin. Donc tout ça, ils le vérifient pour pouvoir le donner avec le remontant à la comptabilité, de manière à ce que toutes les demi-heures, on remonte l'information à Paris. D'accord. Alors, on ne fait pas grâce si on en sacrifie une. Donc en gros, ce premier feuillet là, il est détaché. Voilà. Celui-là, il va où ? Vous le gardez-vous ? Celui-là, il vient ici. Après, on le classe. D'accord. Et à partir de là, il va partir à minuit et demi par transporteur à Paris et il va être comptabilisé. Voilà. Et ce feuillet-là sur lequel il y aura eu le nom de la personne qui fait la promesse de don dessus va repartir, va être renvoyé à la personne qui fait sa promesse de don. Dans la boîte aux lettres du donateur qui ensuite glissera à l'intérieur le montant de son chèque. Donc là, on est intégralement dans du paiement par chèque là. Oui. Et à chaque fois, vous avez le chèque correspondant au montant en premier ? Des fois, il donne à peine moins et puis des fois, il donne un peu plus. Donc en moyenne, ça s'équilibre pas trop mal. D'accord. Vous avez un petit point sur les montants à l'heure actuelle ? Il y a quelqu'un qui a un peu les chiffres là, qui pourrait nous dire où on en est ? On sait déjà un petit peu ce qui a été... Qu'est-ce que vous avez le plus en montant actuellement ? Pas mal de 100 et de 50. Pas mal de 100 et de 50, mais sur le total, vous savez déjà ? Là-bas au bout, on peut aller voir. On va aller voir. Quitte à faire, on est là. On va pousser jusqu'au bout du service comptabilité. On va les piéger. C'est en pleine concentration. Vous croyez qu'on peut les déranger ? On va les déranger 5 minutes. Oui, on vous dérange 30 secondes. Vous avez une petite idée déjà du montant de promesses de dons effectués à 7 heures ? C'est très précis même, puisqu'on est à 137 363 pour 2271 dons. Voilà, ce qui fait une moyenne de 60,49 euros de dons par dons par appel. On est bien par rapport à l'an passé ? Oui, on est bien par rapport à l'an passé. On est un peu mieux même, puisque voilà, un peu de 10% environ. Voilà, mais bon, ça reste des promesses de dons. Voilà, on espère que les généreux donateurs vont confirmer ces promesses. C'est une super nouvelle, parce que je crois qu'au niveau national, ce n'est pas aussi bon, je crois, au niveau national. On a eu des petits soucis aujourd'hui. On a déjà vécu des années où à 20 heures du soir, on est en dessous de la moyenne de l'année d'avant. Puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, d'ici minuit, ça grimpe, ça grimpe. D'un coup, oui. Merci beaucoup, avant, vous souhaitez bonne continuation. Vous êtes là jusqu'à quelle heure ? Ici, il y a quand même, ici, c'est eux qui font le contrôle quand les dons sont au-delà de 400 euros. Ah, alors, j'ai une petite question. Au-delà de 400 euros, ça veut dire que là, typiquement, le meilleur, le plus gros don de la journée, c'est combien ? J'ai eu un 800 euros il y a cinq minutes à peine. Et donc, je rappelle, je compose les dix chiffres et puis je fais valider avec un remerciement chaleureux et sincère. Bien appuyé, ce don-là. Mais c'est la procédure, effectivement. Merci beaucoup. Vous êtes là jusqu'à quelle heure ? Indéfinie, minuit. Minuit. Oui, merci. Bon courage, en tout cas. 36, 37, on rappelle le numéro. Armand, on vous abandonne. On va passer là-bas, on va repasser devant. Là-bas, vous avez un responsable qui s'occupe de tout ce qui est informatique. Oui, on ne va pas avoir le temps d'aller voir tout le monde parce qu'après, mais par contre, on va venir voir ce monsieur qui nous attend sagement. Je vais reprendre votre nom, votre prénom. Alain Joubert. Alain, je voulais vous faire parler de la maladie en tant que telle, toutes ces maladies génétiques. Vous les connaissez bien. Pourquoi vous connaissez bien ce milieu-là ? Parce que j'ai dirigé deux établissements où nous recevions des enfants qui étaient atteints de maladies génétiques, myopathie, mycoviscidose, des maladies neurovégétatives. Et donc, j'ai été sensibilisé depuis plus de 40 ans. Et avec le Lyon's Club, nous nous sommes investis immédiatement avec l'AFM depuis plus de 40 ans. Avec une grosse évolution, il faut le dire. Grâce au 36, 37, grâce au Téléthon, il y a eu des progrès. Vous pouvez nous en parler ? Tout à fait, puisque depuis 40 ans maintenant, 30 ans, grâce au Téléthon, nous avons créé dans la région parisienne le centre du Généthon, où il y a eu une recherche très très importante, puisqu'on a été mis à plat tout le travail des généticiens. Et suite à ça, il y a eu ensuite la création d'une banque de données qui a été à la disposition de tous les chercheurs. Et donc, l'argent du Téléthon permet de financer des équipes de recherche. Voilà, c'est ça le concret. On finance des équipes de recherche. Oui, mais les équipes de recherche, mais sur le terrain, ça se traduit concrètement par des malades qui vivent plus longtemps. Voilà, maintenant, ils vivent plus longtemps. Quand j'ai commencé ma carrière à 12 ans, malheureusement, entre 12 ans et 15 ans, les adolescents décédés, actuellement, un myopathe atteint de la maladie de Duchesne peut vivre actuellement jusqu'à plus de 30 ans. On précise quand même qu'effectivement, le Téléthon, c'est pour la recherche contre les maladies génétiques, pas uniquement la myopathie de Duchesne. Tout à fait. On travaille sur à peu près 200 maladies génétiques différentes. Au départ, c'était pour la myopathie de Duchesne, mais ça s'est bien sûr élargi à d'autres maladies génétiques et qui permettent actuellement, nous avons créé dans la région parisienne, l'AFM a créé une usine qui fabrique des médicaments à prix coûtant et qui sont mis à disposition des malades. Et également, depuis 4-5 ans, des essais thérapeutiques sont faits. Parce que vous savez que pour faire un essai thérapeutique sur l'humain, on est passé d'abord par les animaux et maintenant, avec l'autorisation du ministère de la Santé, certains essais sont faits sur une dizaine d'adolescents ou d'adultes qui sont atteints, parce qu'il y a aussi des adultes atteints de maladies génétiques. Vous évoquez ce souci, on va juste en dire un mot, parce qu'on le sait depuis ce matin, nous on fait des directs sur le terrain, sur Internet, il y a toujours des réactions aussi par rapport à ce 36-37 sur les expérimentations, notamment sur les animaux. C'est quand même fait, il faut le dire, dans le respect des conditions animales. Et puis, il faut se dire qu'on peut être malgré tout concerné tous à tour de rôle et que, malheureusement, si on veut que ça avance, si on veut gagner des années de vie, il faut trouver une manière de faire ces tests. Alors, effectivement, il y a un grand progrès qui a été fait depuis deux ans, c'est que maintenant, les chercheurs peuvent travailler sur le liquide amniotique, donc sur les cellules, directement sur les cellules, ne plus passer par l'animal. On peut utiliser actuellement, donc ça c'est le grand progrès de la recherche des dernières années. Et donc, ces unités de recherche qui travaillent sur ces différents programmes ont des résultats magnifiques. Mais, comme vous savez, le Téléthon ramène énormément d'argent, donc il y a énormément de jalousie. Et donc, il y a effectivement, mais il faut savoir qu'on ne travaille pas que pour la myopathie. On travaille à peu près pour entre 200 et 300 maladies génétiques différentes. Un dernier mot, on parle de durée de vie qui s'allonge quand on est atteint par ces maladies génétiques. Est-ce que, justement, les conditions de vieillissement pour les personnes malades s'améliorent aussi ? Est-ce qu'on repousse, par exemple, la vitesse d'invalidité, j'ai envie de dire ? Alors, voilà, donc plus la maladie est prise tôt, plus on arrive à ce que ces jeunes adolescents, parce que malheureusement, c'est découvert très tôt, à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et donc, ces jeunes, on leur permet de marcher 4, 5 ans supplémentaires avant d'être en fauteuil, ou même 10 ans pour certains. Tout dépend des différentes pathologies et dépend également de ce qu'on n'est pas tous séparés, je veux dire, de l'évolution. Voilà, des personnes. Merci beaucoup. Je crois que vous avez bien éclairé la lanterne de tout le monde par rapport à vos explications. Je sais que c'est très important. On en est convaincus. C'est aussi pour là qu'on est là sur le... C'est mon 31e Téléthon pour vous dire l'importance que j'attache à ce Téléthon. Eh bien, bravo pour votre dévouement. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres avec toujours autant de succès. Voilà, on a vu, la Franche-Comté s'est fortement mobilisée apparemment avec des bons chiffres. Ça continue évidemment, 36, 37, voilà, pour continuer les dons pour cette 31e édition du Téléthon. Pour nous, pour ces directs Facebook de la journée, on va s'arrêter là. On s'est régalé à vous rencontrer sur le terrain avec toutes les initiatives des bénévoles, de Rechamvène, de PM, de Gendré. Voilà, on s'est régalé et ça se termine ici par une bonne nouvelle. Des bons chiffres ici au centre de promesses de dons du Téléthon de Franche-Comté. Très belle soirée à tous.